Bonjour, je suis Amie et je vous emmène sur les routes de Centre-Val de Loire à la rencontre des acteurs pour la planète par les travaux publics. Vous voulez en savoir plus ? Alors suivez-moi. Aujourd'hui, nous nous rendons à la Ferté Saint-Aubin pour vous parler des pistes cyclables. L'ambition de tripler la part modale du vélo d'ici à 2030, dont les déplacements du quotidien passent inévitablement par la création de nouveaux aménagements cyclables. Cela peut se faire par des pistes cyclables en sites propres, des voies vertes, des bandes ou encore des doubles sens cyclables. Ces aménagements sont aujourd'hui essentiels pour s'inscrire dans une trajectoire bas carbone et substituer l'énergie fossile par des mobilités plus propres. Le vélo est une solution efficace en matière de décarbonation puisque sur un trajet domicile travail de 10 km, il permet d'éviter annuellement l'émission d'environ 700 kg de CO2. Pour en savoir plus sur ce sujet, nous avons rencontré Mme Constance de Pellichy, maire de la ville de la Ferté Saint-Aubin. Mme le maire, pourquoi avez-vous lancé ces travaux ? Alors nous avons lancé ces travaux de pistes cyclables pour relier entre deux routes départementales une zone d'activité à la gare. L'idée, c'est de permettre à nos administrés de pouvoir venir travailler à pied ou en vélo ainsi qu'à ceux qui viennent de la gare, mais aussi de permettre à l'air d'accueil des gens du voyage qui jusque-là pour les voyageurs ne pouvaient pas aller en centre-ville de manière sécurisée, qu'ils puissent avoir un accès tout à fait sécurisé, y compris pour les enfants. Pour réaliser ces travaux, il a fallu tout le savoir-faire des entreprises de travaux publics. Alan Lecalvez, quelles sont les solutions apportées par les entreprises de travaux publics ? Concernant cette piste cyclable, il a été choisi de réaliser la piste cyclable en matériaux de type calcaire sablé, stabilisés, donc un matériau point de vue écologique plus intéressant qu'un enrobé classique et d'une couleur ocre qui permet d'éviter de faire une zone de chaleur sur le long de cette route. Et cette piste cyclable sera aussi sécurisée par rapport à la route qui la jouxte par une bordure afin de protéger ses usagers. C'est incroyable tout ce que les travaux publics peuvent faire pour rendre la planète plus belle. Si vous voulez en savoir plus sur les solutions des travaux publics pour le climat, rendez-vous sur le site www.acteur-pour-la-planète.fmtp.fr Vous pourrez aussi rencontrer près de chez vous les Acteurs pour la Planète en mars 2022 lors de Classe DTP. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'À la rencontre des Acteurs pour la Planète.